Générique Marie-Laure Sauti de Chalon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Media Orange Le Figaro. Après une carrière dans la presse, dans la télévision, mais également dans l'achat d'espace, vous étiez la patronne des GisMedia pour la France et également l'Europe du Sud. Et depuis une semaine, depuis le 1er juin, vous êtes PDG du groupe Oféminin.com qui appartient au groupe allemand Axel Springer. Et pour évoquer votre actualité, l'actualité de votre groupe, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 8,1 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires qui a été annoncé par le groupe Oféminin au 1er trimestre avec une augmentation de 35% et un résultat net de 1,8 million, lui qui bondit carrément de 97%. Est-ce que ça veut dire que le marché publicitaire connaît un vrai rebond aujourd'hui puisque vous tirez principalement, vous revenez aujourd'hui de la pub ? Alors oui, un vrai rebond pour l'ensemble des médias. D'ailleurs, on a les chiffres sur l'ensemble des médias. Là, c'est encore ma casquette d'avant qui permet de l'observer. Tous les médias rebondissent. Alors il faut dire aussi que l'année précédente était quand même une année désastreuse. Sur les bases assez basses. Voilà, donc c'est assez logique. Mais on a un rebond fort sur les médias. En fait, tous les médias audiovisuels rebondissent, mais même la presse qui progresse de l'ordre de 7%. Donc il y a une vraie croissance. Et Internet, ça va se poursuivre ? Et Internet, ça devrait se poursuivre, oui, parce qu'il y a en même temps énormément de nouveaux acteurs. Donc si les acteurs les plus historiques progressent comme ça, ça prouve que le marché est très, très sain. Alors hier, vous étiez vendeur d'espace chez GizMedia. Aujourd'hui, vous changez de casquette. Vous passez de l'autre côté. Vous allez être acheteur d'espace. Vous allez être vendeur d'espace en étant chez OO féminin. Est-ce qu'on peut encore innover dans les méthodes de vente et de commercialisation de l'achat d'espace et de vente d'espace sur Internet ? Alors, ce n'était pas vraiment le seul métier que j'avais, acheteur d'espace. C'était une des parties historiques du groupe EGIS. Et ce n'est pas non plus le seul métier qu'on a OO féminin, puisque OO féminin est une plateforme de femmes et très généraliste. Donc ce n'est pas seulement le seul métier. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est le royaume de l'invention et de l'innovation. Je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce qui allait déferler sur le site. On trouve d'ailleurs que les formats, historiquement, les bannières n'étaient pas très innovants. On voit aujourd'hui que plus de 50% de notre chiffre d'affaires et de l'ensemble des acteurs de l'Internet provient de nouveaux formats, de nouvelles façons de communiquer. Donc oui, on est vraiment au tout démarrage d'un nouveau média. Alors le site, je rappelle, O féminin, sur le seul marché français, selon le dernier Mediamitri Net Ratings du mois d'avril, c'est près de 10 millions, 9,9 millions de visiteurs uniques. Est-ce que cette audience aujourd'hui est suffisamment monétisée au sein du groupe ? Alors moi, ma priorité principale, ce n'est pas de regarder comment ça se monétise, c'est de dialoguer avec les femmes. Parce que finalement, notre actif principal, c'est ce souhait de venir dialoguer, nous parler sur des sujets très, très variés. On sait que le premier sujet, c'est la grossesse, la maternité. Mais on a beaucoup d'autres sujets, les sujets de la santé, le sujet de la cuisine avec Marmiton, qui est le premier site de cuisine. Donc ce qui compte pour nous, c'est en fait ce dialogue avec les femmes et c'est ce sur quoi on va travailler principalement. Alors après, évidemment, comme on leur apporte beaucoup d'outils, elles nous donnent leur confiance, on leur apporte beaucoup d'outils pour à la fois s'informer, mais aussi s'amuser avec nous, comme les albums photos, etc. Il faut aussi qu'on monétise pour pouvoir financer nos développements. Et oui, on voit qu'en effet, il y a de plus en plus de croissance sur tous les marchés, c'est-à-dire tous les pays, et aussi tous les outils. C'est-à-dire que dans notre chiffre d'affaires, il y a un outil, ce qu'on appelle « data serving », qui permet de délivrer des... C'est une plateforme technologique. C'est une plateforme technologique. Elle croît aussi très fortement et dans tous les pays. Donc ça, c'est plutôt très motivant. Vous êtes présent, en effet, vous le disiez, dans plusieurs pays. Il y a eu un développement en Pologne, y compris au Vietnam en 2009. Est-ce qu'il y a d'autres pays prioritaires sur lesquels vous comptez vous implanter ? Alors oui, même si c'est un peu secret et que je ne vais pas pouvoir répondre beaucoup. Il y a d'autres pays et il y a d'autres thématiques aussi. Donc on a beaucoup de projets de développement. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le premier network féminin au monde ? C'est le premier éditeur de sites féminins au monde. Oui, c'est une grande fierté française. Donc évidemment, on est encore très français, puisque la France occupe une place très importante. Mais on est aussi premier en Allemagne, premier en Italie, premier en Espagne et donc en fort développement partout ailleurs. Dans combien de pays au total ? En fait, c'est un peu illimité, puisque dès qu'on a une langue, par exemple, on est très fort en Espagne. Mais on est évidemment très fort aussi en Amérique latine à cause de l'espagnol. Alors, est-ce que les contenus resteront gratuits ? On sait que c'est un débat auquel d'ailleurs vous avez participé entre les éditeurs de presse. Est-ce qu'il faut rester sur des contenus gratuits ou des contenus payants féminins ? Aujourd'hui, tout est en accès libre ? Gratuit, oui. Je ne sais pas justement si c'est le vrai débat. Tout le monde parle de contenu. Autrefois, on ne parlait pas de contenu. On considérait que les gens ne regardaient pas la mire ou ne lisaient pas des pages blanches. Donc, c'est assez curieux, cette nouvelle mode de parler tout le temps de contenu. Et c'est très difficile sur Internet. Pourquoi parler de contenu alors que le contenant est si ouvert ? C'est un maillage d'ailleurs. On montre qu'on est un maillage et qu'on est une toile. Donc, chacun trouve son business model. Nous, le business model qu'on a trouvé, c'est au contraire d'être très généreux. On nous donne sa confiance. Les femmes nous donnent leur confiance. On leur donne en contrepartie des outils. On leur permet de dialoguer entre elles. Et on se débrouille. On fait notre affaire avec tout ça pour financer nos développements. Donc, pas question de mettre des contenus en payant. Non, sauf qu'on l'a fait déjà sur quelques applis. L'application d'iPhone que sur les Android et sur l'iPad, on cherche des nouveaux modèles. Que sans doute le sponsoring, sponsoring de rubrique, partenariat avec des clients sera un moyen de financer. Donc, on le voit quand même. Si, on entre là-dedans. Mais pas, certainement pas, pour aux féminins, en tout cas dans un univers proche sur le web. Eh bien, Marie-Laure Sotichalon, merci. Merci d'être venue dans le Buzz Media Orange de Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada